Les groupes permettent de développer de l'intelligence collective, mais parfois les enjeux de pouvoir viennent tout gâcher. En ce temps, il est possible de réduire très fortement les enjeux de pouvoir. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment réduire les enjeux de pouvoir dans les groupes. Alors, d'abord, essayons de comprendre comment on prend le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il vaut mieux choisir l'endroit où on a plus d'influence, c'est-à-dire en général, dans les groupes en étoile, au centre de l'étoile, comme ça c'est parfait, on peut tout contrôler, on est à une sorte de passage obligé. Et puis, il vaut mieux être proactif, il vaut mieux prendre l'initiative, si vous attendez que ça se passe, sinon il y a quelqu'un qui prendra le pouvoir avant vous. Donc finalement, les deux éléments clés de la prise de pouvoir, c'est le bon endroit, et puis de prendre l'initiative et d'être assez astucieux pour pouvoir justement s'installer dans ce lieu de pouvoir. Alors, on va voir maintenant plutôt comment minimiser ces deux aspects, parce que notre objectif, ce n'est pas de prendre le pouvoir, enfin je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, notre objectif, il va être de réduire justement ces enjeux. Et pour ça, on va jouer sur les deux éléments. Premièrement, le lieu de pouvoir qui est le centre. Et pour ça, on va essayer de gérer les contraintes, et pour gérer les contraintes, on a besoin de centralisation, mais un groupe, c'est aussi gérer des opportunités. Et dans ce cas-là, on n'a pas forcément besoin d'un centre, on peut être au contraire dans une communauté en réseau, telle qu'on les présente beaucoup dans ces trucs d'animation. Alors, on l'avait vu exactement, la différence entre les deux, d'en coopérer, c'est bien, mais pourquoi ? Et ce que je vous engage à faire, c'est même si vous avez par exemple une association, ou si vous êtes dans une grande entreprise, ou dans un endroit où il y a beaucoup d'éléments de contraintes, et bien de bien séparer les contraintes qui sont gérées par un secrétariat, par exemple, dans une entreprise, qui sont gérées par une association, par exemple. Et puis après, la communauté qui elle-même va être plutôt une grande communauté sans structure, mais qui va gérer vraiment les opportunités. Donc, par Wikipédia, par exemple, Wikimedia Foundation et Wikipédia. Alors, donc on va avoir une petite structure. Donc, on va appeler ça un secrétariat pour bien montrer que ce n'est pas l'enjeu de pouvoir. C'est vraiment là qu'on va gérer les contraintes. Alors, si vous avez une association, il faut peut-être payer des salariés, gérer de l'argent, etc. Et bien, ça, ça peut se faire dans l'association. Mais tout le reste, tout le côté humain peut gérer différemment dans la communauté, et donc la grande communauté en réseau. Alors, effectivement, comme je le disais, si vous regardez Wikimedia Foundation, qui est l'association légale qui gère les serveurs de tous les outils Wikimedia, donc Wikipédia, Wikibook, etc. Et bien, vous avez neuf membres du CA dans Wikimedia Foundation. C'est tout petit, pour gérer toutes les contraintes. C'est quand même le septième site mondial, mais voilà, c'est pour gérer toutes les contraintes. Et par contre, Wikipédia, c'est une immense communauté. Alors, vous avez, par exemple, 130 176 contributeurs actifs dans 280 langues. Contributeurs actifs, ça veut dire qu'ils ont réellement contribué, pas simplement une fois de temps en temps, mais dans le mois dernier, par exemple. Et donc, effectivement, vous voyez que la communauté qui n'existe pas, qui n'a pas de structure, va gérer très bien les opportunités, développer l'encyclopédie. Et Wikimedia Foundation, donc là, va gérer très bien les contraintes. Donc déjà, on va bien séparer les deux. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir une communauté sans centre, et donc sans lieu de pouvoir, puisque en fait, le pouvoir, il sera ailleurs. Alors, ensuite, quelle est la juste place des proactifs ? Alors, les proactifs, eh bien, c'est ceux qui prennent des initiatives. Mais alors, c'est aussi ceux qui pourraient se battre pour le pouvoir, justement, parce qu'ils peuvent avoir plus de pouvoir que les autres. Et alors, pourtant, c'est une très bonne chose, parce que si vous avez des proactifs, tant mieux. Dans votre communauté, c'est des gens qui vont prendre des initiatives, qui vont faire plein de choses. Et comme on l'a vu plusieurs fois, eh bien, on a à peu près 1 à 5 % en moyenne de personnes dans votre communauté qui vont prendre des initiatives. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais c'est eux qui vont apporter beaucoup de choses. Mais, effectivement, il va falloir éviter que ça soit pour simplement des prises de pouvoir et plutôt pour faire des choses concrètes. Et pour ça, eh bien, si on regroupe tous les proactifs au centre, alors c'est ce qu'on fait quand on veut faire de la gouvernance, par exemple, eh bien, à ce moment-là, il peut y avoir des enjeux de pouvoir qui se développent. Et on a remis un centre là où on n'en avait plus, puisque, comme on l'a vu, la communauté elle-même, même si dans les contraintes, on peut gérer, effectivement, des systèmes de pouvoir, mais sur un tout petit groupe, eh bien, sur les opportunités, on doit être le plus large possible. Résultat, est-ce qu'on a besoin vraiment de gouvernance ? Eh bien, finalement, une des solutions, c'est de donner à chacun, chaque proactif, son espace, c'est-à-dire son bébé, son projet qui va pouvoir développer dans la communauté. C'est-à-dire, certains vont développer un projet thématique, d'autres sur un territoire particulier, etc. Et donc, les proactifs, eh bien, vont pouvoir développer quelque chose sans être en concurrence sur une question de pouvoir globale, puisque, en fait, chacun aura son ou ses projets là-dedans. Et donc, tant mieux, parce que nos proactifs vont vraiment amener quelque chose. Et donc, c'est ce que l'on fait au sein d'une communauté de projets en réseau. C'est vraiment une mise en réseau de projets, tenue par les proactifs, des personnes qui vont lancer ces projets, et des personnes. Et cette mise en réseau des personnes et des projets, eh bien, va faire une communauté de projets en réseau. On l'avait vu dans l'astuce très contre-intuitive pour avoir un groupe actif. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, et puis, commencez par identifier ce qui relève vraiment des contraintes. Il y a plein de choses où on se dit, c'est une contrainte, mais finalement, on pourrait faire tout à fait autrement et réduire les contraintes. Moi, vous en avez, mieux c'est, mais on peut toujours en avoir. Et à ce moment-là, vous les placez dans un secrétariat. Ce n'est pas l'objet de la communauté de gérer bien des contraintes. Et par contre, eh bien, organiser le réseau humain, donc toute la partie opportunité, les idées, ce qu'on va faire ensemble, ce qu'on va créer, eh bien, sous la forme d'une communauté de projets en réseau. Et cette communauté de projets en réseau, elle n'a pas forcément besoin de sa structure propre. C'est-à-dire que si vous êtes une association, eh bien, la communauté peut être à côté. Et on a, par exemple, 350 000 personnes dans les colibris. Et vous avez, par contre, une association, effectivement, à côté. Et finalement, les seuls membres de l'association, c'est ceux qui sont d'organateurs. Et comme on l'a vu avec Wikimédia, eh bien, Wikimédia, c'est tout petit. Et par contre, ils s'interdisent de travailler sur l'encyclopédie humaine, puisque Wikipédia, eh bien, c'est la communauté qui va saisir l'opportunité de développer un encyclopédie en commun. Alors, vous pouvez commenter, comme d'habitude. Vous pouvez aussi, donc, liker, vous abonner avec la petite cloche pour être sûr de ne pas oublier les prochaines vidéos que vous recevrez. Vous pouvez les liker. Ça aide beaucoup, effectivement, les algorithmes à voir, quel que soit l'endroit d'ailleurs où vous êtes, parce que certains d'entre vous me suivent sur mon blog, d'autres sur YouTube, d'autres sur Facebook, d'autres sur LinkedIn, etc., etc. Et ou même dans tous les blogs amis qui redistribuent, effectivement, ces contenus-là. Donc, voilà, vous pouvez nous voir un peu partout. Mais n'hésitez pas à commenter. Je lis tout. C'est extrêmement intéressant. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501